Je souhaitais intituler la présentation d'aujourd'hui « Enjeux et perspectives de la Flaubertolatrie », c'est-à-dire de l'adoration, de l'idolâtrie de Flaubert. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je tiens en premier lieu à remercier évidemment Mme Colling et toutes les personnes impliquées dans l'organisation de cette conférence, ainsi naturellement que le public présent. La conférence pour des régions logistiques a dû être reportée, mais n'altèrent en rien le plaisir qu'évidemment j'ai à la présenter aujourd'hui. Donc je souhaitais intituler la présentation d'aujourd'hui « Enjeux et perspectives de la Flaubertolatrie », c'est-à-dire de l'adoration, de l'idolâtrie de Flaubert, en commençant par quelques remarques liminaires que je pourrais intituler « Flaubert 21 », donc en 2021. Le 12 décembre 1821, dans l'appartement de fonction de son père, chirurgien en chef de l'hôtel Dieu de Rouen, actuelle préfecture de Seine-Maritime, naissait Gustave Flaubert, un enfant qui marquera le monde de sa plume précieuse et savoureuse. De Salambeau à Bouvard et Pécuchet, il est l'un des plus grands écrivains français. Auteur précis, soucieux du détail, parlant de manière, pour ainsi dire, universelle. « Flaubert demeure l'une des âmes les plus lues dans le monde ». 2021 est une année où, littérairement parlant, cet écrivain est à l'honneur, dans la mesure où un certain nombre de manifestations, de commémorations lui sont dédiées, qui sont destinées à contribuer au rayonnement de l'homme Flaubert, de sa pensée et de son œuvre. Voici quelques exemples d'événements divers et variés, organisées notamment par la région Normandie, et ce, dans le cadre du grand projet Flaubert 21. Par exemple, « Bovary en 288 », qui est une réécriture en tweet de Madame Bovary par dix auteurs contemporains. À cela s'ajoute un concours de nouvelles, sur le thème qui a eu lieu déjà en mai dernier, qui a pour thème l'éducation sentimentale. Une exposition « Salambo, fureur, passion, éléphant ». Les commémorations qui ont lieu nombreuses et variées, « Déjouer Flaubert », par exemple, jusqu'en décembre de cette année, un ensemble d'expositions, « La fabrique de l'œuvre », on s'intéresse au carnet de travail, à des lectures, « Un cœur simple », par exemple, « À Pont-l'Évêque », par Jean-François Balmère. Je l'ai noté parce que c'est le comédien qui a joué M. Bovary dans le film de Claude Chabrol, dans l'adaptation cinématographique de Claude Chabrol, en 1991. Dans l'ensemble des manifestations de 2021 qui sont encore à l'affiche, il y a, comme je disais, un certain nombre de lectures d'Un cœur simple, à Pont-l'Évêque, par Jean-François Balmère, qui a joué le rôle de M. Bovary dans le film de Chabrol, un colloque, « Flaubert et la politique », un projet en cours, également, de conception avec le musée d'Orsay, le musée d'Orsay, donc pour le printemps 2022. Ainsi, le livre que nous avons co-signé, Thierry Poyer et moi-même, s'inscrit pleinement dans cette dynamique d'hommage qui prend la forme d'une série d'études portant sur différentes œuvres artistiques, essentiellement littéraires et cinématographiques, qui s'inspirent d'une des œuvres de Flaubert. C'est en ce sens que nous avons intitulé notre ouvrage « Flaubert » ou « L'œuvre muse ». Du latin « Moussa », la muse est l'inspiratrice d'un artiste, d'un écrivain. Gustave Flaubert, forcené de la plume, est à la tête d'une œuvre considérable, que l'on considère la partie romanesque et ou la partie épistolière, c'est-à-dire de sa correspondance. Chacun encore en tête, Madame Bovary, l'éducation sentimentale, la tentation de Saint-Antoine, Salambo, Bouvard et Picuchet, qui sont évidemment restés des titres qui sont restés dans la mémoire collective, voire dans les souvenirs même de lectures plus ou moins présentes à l'esprit des uns et des autres. À cela s'ajoute donc la volumineuse correspondance de celui que Feu-Jean Dormesson appelait le viking de la littérature française, à savoir cinq volumes de la Pléiade, rassemblant, envoyés à 279 correspondants, quelques 4 273 lettres, collectées pendant 30 ans. De 1973, donc à 2003, par Jean Bruneau et en dernier lieu par Yvan Leclerc, qui est le président de l'association des Amis de Flaubert et de Maupassant, association à laquelle j'appartiens. Donc, dans correspondance, dans laquelle l'homme Flaubert se livre, s'épanche, croise le fer, s'exprime avec son tempérament, ses contradictions, sa subjectivité et selon, évidemment, le destinataire concerné. Lui qui a cherché l'impersonnalité dans ses romans, l'auteur, écrit-il, dans son œuvre, doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout et visible nulle part, écrit-il donc dans une lettre à Louis Scolet en décembre 1852. Il n'hésite pas cependant à être personnel dans cette correspondance, à faire pénétrer les destinataires de ses missives dans la Flaubert-sphère, à savoir l'ensemble des réflexions, des questionnements, des coups de cœur et des coups de gueule chez qui, donc, l'écrivain, donc pour qui l'écrivain, avec lesquels, disons, il fait corps, puisque l'homme et l'œuvre chez lui ne font qu'un. On l'aura compris. Cette œuvre monumentale est à la base d'une vaste réception, ce qui signifie qu'en qualité de substrat littéraire, elle est l'inspiratrice par la pensée du Gustave Flaubert, une thématique, un personnage, la suite donnée à l'une de ses œuvres, de nombreuses autres œuvres postérieures que nous pourrions qualifier en suivant la même logique de superstrat, donc qui viennent s'ajouter, en guise d'écho plus ou moins lointain, à l'œuvre flaubertienne et qui en constitue la continuation. Rappelons pour mémoire à ce propos que les études de réception en didactique des textes, de même que dans le domaine des recherches universitaires, connaissent ces dernières années un regain d'intérêt qui oriente le champ des études littéraires vers l'analyse de la survie de personnages parangoniques ou de phénomènes prototypiques qui continuent à nourrir l'imaginaire de professionnels de la plume ou de l'image. Ces derniers réinvestissent ce substrat fictionnel en le combinant avec un superstrat, pourrait-on dire, conjoncturel, c'est-à-dire qui correspond non seulement au contexte socio-historico-culturel de l'époque où l'œuvre réinvestie, métamorphosée, réappropriée, voit le jour, mais encore aux intentions octoriales sous-tendant le processus de réinvestissement. Le propre d'une œuvre littéraire complexe ou à une échelle moindre d'une figure littéraire composite est de présenter un certain nombre de caractéristiques génériques, transhistoriques, transculturelles, ainsi qu'une plasticité fictionnelle assez étendue pour conférer à cette œuvre ou à cette figure littéraire une dimension transfictionnelle, c'est-à-dire qui traverse les époques et les types de textes. Notons par ailleurs que dans une lettre du 27 mars 1853, adressée à la même Louise Collet, Flaubert envisage la rédaction de trois préfaces distinctes, la première pour une édition des œuvres complètes de Ronsard, la deuxième pour Mélanis de Bouillet et la dernière pour son dictionnaire des idées reçues. L'écrivain, qui n'a encore rien publié, mais se sent déjà un maître en littérature, envisage de terminer son propos théorique par, je cite, « quelques considérations sur ce que peut être la littérature de l'avenir ». Tel est Flaubert. Non seulement désireux de s'imposer dans le monde des lettres par ses romans sans pareil, mais encore assuré de pouvoir brosser les traits de la littérature française des prochains siècles, comme si son œuvre, et c'est laquelle est notre idée, encore à écrire ou à publier en 1853, était promise à devenir une œuvre muse. Oserions-nous considérer pourtant que Flaubert partait de loin ? Ce qui m'amène à un certain nombre de considérations sur la Flaubertolatrice dont je parlais tout à l'heure. Dans son très célèbre article intitulé « La Flaubertolatrie », Claude Burgelin, en expliquant le succès de Flaubert, revenait avec une pertinence qui n'a pas toujours été mise à profit par ses lecteurs, sur, je cite, « la contradictoire complexité flaubertienne ». Pour mieux insister encore, sur, je cite, « les contradictions conceptuelles dans lesquelles s'inscrit la recherche de Flaubert et faire entendre que le maître serait, bien malgré ses admirateurs et continuateurs, un modèle difficile à suivre et à respecter ». Certes, le même Claude Burgelin n'était pas sans remarquer que chez le normand, je cite, « la pluralité ouverte de la réflexion et du vocabulaire flaubertien », donc, avant de considérer, bien entendu, que Flaubert représente mythiquement une des figures de l'intellectuel moderne. Mais pour les prédendus héritiers de Flaubert, comment passer des contradictions à la pluralité ouverte ? Comment s'emparer d'une œuvre magistrale pour y lire bientôt la loi du texte père, pour ainsi dire ? Comment faire en sorte que bribes et fragments de ce texte structurent et conditionnent les discours des fils, contraints de reconnaître comment l'intertextualité, donc le rapport entre différents textes, le plus ancien et les textes postérieurs, fonctionnent en eux et de fonder leur identité sur cette reconnaissance du surtexte ? Sans conteste, Flaubert, par sa psychologie et son œuvre, par la poétique même qu'il a construit, ne constitue pas, nous l'avons dit, un modèle facile. Et pourtant, la flaubertolâtrie a pris, jusqu'à susciter même des dénonciations vigoureuses, tant elle a semblé parfois démesurée dans ses conséquences sur la création littéraire telle qu'elle s'est envisagée après Flaubert. Ainsi, Michel Briggs concluait-il son étude sur les effets de l'influence de Flaubert, en rappelant, je cite, « Ce qui a manqué à notre modernité, au fond, c'est un Balzac qui aurait superbement ignoré les dictates de l'héritage flaubertien et aurait démontré in concreto, par son génie, l'absurdité de la rupture avec les conceptions traditionnelles du roman. » Ce Balzac du XXe siècle n'est malheureusement pas venu. On a observé que même des écrivains comme Gide ou Proust s'étaient courbés sous le joug. En réalité, Flaubert a très vite séduit un large pan de la République des lettres. Il a trouvé chez Maupassant, Zola et quelques autres écrivains, souvent mineurs, de premiers relais efficaces. Son œuvre de fait n'a pas connu le temps du purgatoire, si souvent imposé à d'autres maîtres, que la postérité a ensuite érigé en valeur supérieure de l'art littéraire. On se rappelle combien, après nombre d'études biographiques dans la première moitié du XXe siècle, les grands noms du nouveau roman, Nathalie Sarraute, en chef de file, ont assuré aux Normands une réputation renouvelée. « Ce que peut la littérature de l'avenir ? » écrivait Flaubert. « Mais qui peut en décider ? » Se vanter de l'avoir deviné. Et mieux encore, contribuer à la façonner. Comment fixer sa propre postérité dès lors que l'on croit que la littérature de l'avenir sera forcément héritière de son œuvre, de sa poétique et de ses colères, bien plus que de ses inclinations ? Écrire la postérité ou décrire sa postérité s'apparente à un défi rarement relevé, juste à la hauteur de celui qui attend précisément cette postérité littéraire, obligée, elle, de répondre à une double mission, tiraillée entre deux fonctions. L'œuvre héritière doit tenir le discours incantatoire, pour ainsi dire, de l'homme littéraire, réduit à l'édification de magistères ou à la reconnaissance de modèles indépassables. Dans un effet, pourrait-on dire, de panthéonisation, d'entrée au panthéon, donc. Elle doit aussi proclamer la hiérarchisation des talents dans une sorte d'asservissement volontaire qui participe à rendre possible le voyage d'exploration que constitue l'exercice de création littéraire, des héritiers littéraires et sans lequel il manque quelque peu d'une sorte de boussole à leur parcours. Autrement dit, la création des œuvres filles, si on a une œuvre mère, disons, sert à la fois à se retourner sur le passé pour rendre compte du génie créateur des écrivains disparus et de l'œuvre mère, naturellement, et à envisager un seul avenir possible, fondé sur la connaissance ou reconnaissance même des dix maîtres comme valeur suprême. En ce sens, donc, la littérature de l'avenir ne serait jamais qu'une écriture commémorative qui se donne à lire à l'occasion des grands anniversaires comme les centenaires d'une naissance, d'une disparition bicentenaire, ce qui est notre cas, de la naissance, donc tricentenaire, etc. Ou bien à l'occasion des manifestations plus ou moins permanentes d'une mémoire vive. Dans tous les cas, les œuvres filles, c'est-à-dire qui s'inspirent ici des œuvres de Flaubert, rappellent non seulement la grandeur de l'œuvre mère, mais encore l'influence qu'elle continue d'exercer malgré le temps qui a passé ou mieux encore grâce au temps qui a passé. Comment envisager la commémoration du bicentenaire de la naissance de Flaubert en 2021 sans avoir en l'œuvre de Flaubert, sans voir, pardon, en l'œuvre de Flaubert cette œuvre mère que nous appellerons œuvre-muse, d'où le titre de notre ouvrage, tant le processus d'enfantement pour ainsi dire est ici processus d'inspiration. Les études critiques ont montré l'importance qualitative de l'œuvre de Flaubert et ses caractéristiques ont été étudiées depuis longtemps. Donc, ce n'est pas de cela dont il est question dans notre ouvrage. Il ne reste probablement plus beaucoup à dire. En revanche, la critique, notamment universitaire, celle à laquelle nous appartenons, donc, s'est rarement emparée des textes suscités par la création flaubertienne. Si chacun s'accorde à reconnaître l'influence de l'ermite de Croisset, puisque c'est ainsi qu'on appelait Flaubert, ne pas le faire serait renier son prestige. On a un peu observé des publications qui se sont réclamées de l'influence de Flaubert, peut-être parce que nombre d'entre elles, de manière surprenante, n'ont pas eu accès au succès éditorial, ou mieux encore à la reconnaissance de leurs qualités stylistiques. Si Flaubert a laissé, comme nous l'avons appelé, une œuvre muse, alors celle-ci a donné lieu à des textes pour s'amuser, des pastiches, à des textes hommages, sans valeur particulière, des réécritures modestes et souvent sans prétention, à des œuvres illustrées, bandes dessinées ou romans graphiques, puisque c'est l'ensemble de ces réécritures-là que nous avons considérées dans notre livre. Rien qui ne soit à la hauteur de l'œuvre muse, peut-être, comme s'il avait existé une malédiction, pour ainsi dire, flaubertienne. Les artistes qui se sont engagés sur le chemin tracé par Flaubert n'ont pas toujours été à la hauteur des exigences du maître. Ce qui me fait arriver à un autre point, donc, la reconnaissance sans fin, pour ainsi dire, de Flaubert. Comment expliquer que l'œuvre de Flaubert, si on la considère comme l'œuvre mère, nous l'avons dit à plusieurs reprises, de tant d'autres textes ultérieurs, ait donné naissance à des rejetons souvent considérés comme des copies trop pâles ou trop caricaturales, des textes transitoires, vite lus, vite oubliés, sinon peut-être des critiques de l'œuvre fondatrice. Il faut lire et relire à ce sujet le remarquable ouvrage de Judith Schlanger, La mémoire des œuvres et ne jamais oublier une des mises en garde utiles que l'auteur y énonce et que je cite. Fixons mieux l'idée que le classique, donc Flaubert, épuise sa littérature et sa langue. Le chef-d'œuvre classique unifié révèle, réalise et culmine. Une fois qu'il est là, il bouche l'horizon et occupe toute la place. Par sa présence, il impose son présent. Il accomplit et donc il clôt le passé. Il accomplit et donc il dévaste l'avenir. Il n'échappera plus à la portée et à l'emprise de sa réussite. Tout ce qui se fera ensuite se fera à l'ombre de sa grandeur, donc à l'ombre de Flaubert. Tel est le souci avec les œuvres des maîtres, ici Flaubert. En même temps qu'elles invitent à leur emboîter le pas, à écrire en prenant leur suite, elles interdisent à la création nouvelle pour ainsi dire un affranchissement définitif et pourtant nécessaire sans lequel la qualité, l'originalité selon Flaubert lui-même n'est pas au rendez-vous. Comme si les maillorais, c'est-à-dire les grandes œuvres, fabriquaient forcément en conscience ou pas leurs minorais, c'est-à-dire les œuvres plus petites. Pour l'œuvre muse, dépositaire de l'originalité qui la fonde et que personne ne conteste, il est une facilité que les œuvres qui lui succèdent ne retrouvent qu'après une lente recherche, souvent laborieuse, c'est-à-dire l'accès à la singularité, à l'originalité. Car pour l'écrivain héritier, il faut alors, tout en s'inspirant de Flaubert, savoir trouver un ton nouveau, un style fait de filiation et d'une transmission assumée sans être dépendante, des sujets liés sans être redondants, c'est-à-dire répétitifs. Il faut trouver sa manière d'être en demeurant dans la fidélité mais en sachant aborder les mêmes rivages selon des capes différents. Il faut savoir se construire dans la distinction. Comment prétendre à prolonger Flaubert sans être Flaubert et sans faire du sous-Flaubert ? Qu'il nous soit permis une fois encore de citer la même auteure, Judith Schlanger qui explique au mieux le risque encouru dans un défi plus incertain que ne le croient les ambitieux. Je cite « Reproduire Flaubert en copiant sa manière et en répétant ses contenus c'est probablement arriver mais ce n'est pas encourager. Puiser dans Flaubert pour produire quelque chose qui se nourrirait directement de ce qu'il a écrit ce n'est pas cette idée qui tente un écrivain. Comment se marque l'impact de Flaubert ? Il conduit plutôt à souhaiter exister sur le même plan que lui par exemple en jouant un rôle analogue au sien et en gagnant le même genre de réputation que lui. Il conduit aussi à un souci extrême de déontologie ce qui signifie qu'ici la pertinence est paradigmatique elle concerne donc la figure valorisée de l'écrivain et axiologique. Elle se marque donc par une approche à la fois très chargée et non directive de l'art d'écrire. C'est un autre impact un impact provocateur puissant et profond qui pourtant ne donne à ce qu'il suscite ni son contenu ni sa forme. Bien sûr l'admiration se révèle aussi féconde et il est d'une folie avérée de croire aujourd'hui encore qu'il serait possible de créer une œuvre ex nihilo c'est-à-dire en ne partant de rien à l'instar de ce fou peut-être de Rousseau qui annonce à l'orée des confessions je cite une entreprise qui n'eut jamais d'exemple. Au contraire l'écrivain qui place ses pas dans ceux de Flaubert et accepte d'écrire en refusant toute prétention à l'unicité ne s'envisage pas en écrivain à part. Il s'imagine dans un héritage fructueux et attend le résultat prometteur d'une filiation et d'une transmission utile. Il espère profiter de sa connaissance du maître pour produire à son tour pour être lu à son tour pour exister enfin. Il sait cependant que son talent sera plus ou moins grand en fonction du ton personnel qu'il aura à faire entendre en dépit de sa fidélité peut-être infaillible. Face à l'œuvre les œuvres inspirées s'écrivent donc dans la difficulté et dans l'exigence. Ainsi en va-t-il de l'héritage flaubertien capable de donner le meilleur aussi capable surtout de comprendre que Flaubert en effet avait arrêté je cite par quelques considérations sur ce que peut être et je le répète la littérature de l'avenir c'est-à-dire celle que nous avons étudiée dans les différents chapitres de notre livre. La liste des obligations inhérentes à tous ceux qui se prétendraient conditionnels ses héritiers un jour ou l'autre car l'écriture résulte de l'admiration et l'apprentissage de la littérature s'opère le plus souvent dans la lecture et la relecture de l'œuvre muse de l'œuvre source de l'œuvre mère qui donne naissance à des œuvres filles dans un mélange aux proportions sans cesse modifiées entre ressemblance et dissemblance. Les héritiers de Flaubert ne décident guère de ce qu'ils écrivent. Sous influence ils subissent les effets durables de leur lecture du maître et ils produisent bientôt une œuvre qui faute d'être écrite à quatre mains ce serait peut-être le rêve leur rêve rend compte de la présence durable en eux du maître de Flaubert à la puissance duquel il n'est jamais plus possible d'échapper. Il y a chez les héritiers bien enfoui en eux la force du livre intérieur dont parle Pierre Bayard comme elle se trouve elle aussi dans l'esprit de leur lecteur. Alors après toutes ces considérations quel a été le projet littéraire éditorial de mon collègue Thierry Poyer donc et moi-même donc ça a été une analyse en deux temps Thierry Poyer et moi avons voulu dans la présente étude structurer donc cette présente étude en deux parties organisées selon une temporalité toute simple d'abord l'analyse de quelques réécritures propres au XIXe siècle en fonction de quelques oeuvres plus ou moins librement inspirées de Flaubert. Ensuite celles qui ont marqué le XXe siècle voire le début du suivant donc de notre siècle du XXIe siècle souvent plus affranchies et plus complexes. Nous aurions pu commencer par un chapitre zéro tant il nous a semblé nécessaire de concevoir d'abord comment Flaubert lui-même a été influencé par ses prédécesseurs. Comment en effet ne pas interroger Madame Bovary au prisme des bourgeois de Molinchard de Chanfleury et de la question du réalisme ? Comment ne pas revenir sur la crainte du jeune Flaubert devant des ressemblances de son œuvre avec celle de Balzac ? Le chapitre 2 suit quant à lui la trace du premier écrivain à s'inspirer du maître aussi reconnu comme tel et promu en chef d'école Ernest Fedot On sait à quel point Fanny puisque c'est ce dont il est question son premier roman a été considéré comme une réécriture de Madame Bovary la première d'une longue série Elle donne un écho au Flaubert de la polémique et du scandale qui n'en finit plus de nourrir les passions depuis le procès le fameux procès donc de Madame Bovary du roman Madame Bovary en 1857 Mais il n'y a pas que les œuvres de Flaubert pour susciter des réactions outrées Son individu lui-même la personne de Flaubert donc s'est provoqué et parfois choqué Dès lors non seulement les écrivains lecteurs du maître s'emparent de ses personnages mais il se donne aussi le droit d'user de sa personne pour fabriquer des êtres de papier directement inspirés de l'homme et de l'écrivain Flaubert Le chapitre 3 en ce sens fait la part belle au fameux Léonce de Louis Scolet et s'intéresse à un Flaubert devenu personnage romanesque Au fil des années qui passent Maupassant s'impose cependant comme le continuateur le plus légitime de Flaubert Avec son premier roman Une vie il propose peut-être la vraie première réécriture de Madame Bovary Si tout a déjà été écrit sur les relations entre Flaubert et Maupassant il n'était pas possible de passer outre une comparaison des deux romans à nouveau à nouveau frais A la fin du XIXe siècle ce sont les écrivains mineurs qui s'emparent de l'oeuvre du maître de Flaubert et les petits naturalistes rivalisent d'idées pour rendre hommage à l'ermite disparu Le plus grand admirateur de Flaubert peut-être s'impose en la personne d'Henri Séard dans De la tentation de Pécuchet à une belle journée Le fidèle écrivain propose des réécritures d'un grand intérêt De son côté et à sa manière en une oeuvre mineure et malheureusement oubliée Gabriel Thiebaud donne à lire un texte savoureux qui non seulement interroge l'écriture flaubertienne mais aussi sa raison d'être Dans une inspiration fin de siècle donc fin de XIXe siècle il renouvelle déjà l'image de Flaubert que la postérité est en train de construire Avec la seconde partie le lecteur est invité à un saut de temps à croire que la première moitié du XXe siècle n'a guère été inspirée par l'exercice de réécriture Ou plutôt nous avons fait le choix Thierry Poirier et moi d'une approche moins régie par le seul calendrier et relevant davantage de la singularité des pratiques ou de l'identité des écrivains concernés Cette partie s'ouvre donc avec un chapitre consacré au travail de Georges Pérec revendiqué par l'écrivain lui-même qui interroge la situation de la création littéraire au milieu du siècle donc du XXe siècle et comment les maîtres désormais empêcheraient d'écrire hors de leur influence reconnue mise en avant et à profit Le chapitre 8 comme par opposition à l'exemple de Pérec s'intéressent à une flopée d'écrivains mineurs sinon souvent déjà oubliés qui ont tous écrit à la fin du XXe siècle en revendiquant comme un sésame qui ouvre toutes les portes de l'édition et du succès leur filiation avec Flaubert Écrire dans ses marges ses ellipses ou sur ses secrets voilà qui nourrit alors une petite littérature qui n'est pas sans connaître ses aficionados pour ainsi dire en prolongement le chapitre 9 s'arrête sur la transposition que nous avons appelée séculaire comment différentes oeuvres se donnent-elles pour objectif d'arracher les textes de Flaubert à leur XIXe siècle pour les actualiser selon des transpositions qui se veulent au goût du moment dans l'air du temps le chapitre suivant le Xe fait une place singulière à une réécriture très spécifique le pastiche il nous entraîne de Proust à Gabriel Wittkop selon l'appropriation du texte du maître qui n'en finit plus de séduire et où l'héritier enfin tâche de se révéler aussi grand écrivain quant à l'avant-dernier chapitre il s'arrête rapidement sur la question de la mise en image des textes de Flaubert le plus célèbre des imagophobes imagophobes Flaubert détestait les images les photographies et pourtant Dieu sait que ces textes ont été mis en image comment le roman graphique ou la BD même réécrivent-il l'oeuvre de Flaubert et selon quel profit pour la connaissance et la lecture du maître enfin l'ouvrage se termine en toute logique par une réflexion sur les réécritures cinématographiques puisque les oeuvres de Flaubert Madame Bovary notamment mais pas que ce roman ont fait l'objet d'un certain nombre d'adaptations donc de traductions cinématographiques durant tout le XXe siècle au terme d'un chemin riche de redécouvertes littéraires nous espérons que nous aurons apporté notre contribution à la célébration donc du bicentenaire de la naissance de Flaubert en montrant comment le romancier a engagé et porté et je reviens à l'expression du début la littérature de l'avenir et également à inciter à la relecture des oeuvres de Flaubert et de ses continuateurs voilà je vous remercie de votre attention Applaudissements Il y a eu un procès effectivement où le procureur de la république qui portait le nom cocasse de Ernest Pinard donc dont on commémorera le bicentenaire de sa naissance en 2022 a attaqué donc Flaubert donc pour atteinte à la morale publique puisque certaines scènes étaient considérées par une certaine catégorie de la population bien pensante comme scandaleuse d'abord le fait qu'une dame comme Emma Bovary qui est quand même très jeune il faut imaginer quelqu'un qui a une vingtaine d'années est donc est quelqu'un qui appartient à un milieu bourgeois et qui puisqu'elle s'ennuie dans son couple et dans dans cette Normandie un peu dans la campagne Normande où elle est un peu perdue et bien trouve des amants dépense énormément d'argent et finit évidemment très très mal en se suicidant et donc les scènes alors bon d'un neurotisme quand même léger et léger que décrit Flaubert plutôt suggestif que descriptif ont fait l'objet justement de de ces attaques et d'ailleurs je dois dire que bon je n'ai évidemment pas les textes avec moi maintenant mais que les plaidoiries de Pinard donc du procureur qui a attaqué aussi Flaubert Baudelaire pardon la même année ne sont pas sans talent littéraire il a un certain nombre d'envolés lyriques concernant voilà l'abomination certaines scènes scandaleuses comme la scène dite du fiacre donc où Emma a une relation amoureuse voilà ou d'autres scènes mais qui sont quand même d'une légèreté par rapport au jour d'aujourd'hui voilà comme leur doit se confondir point après bon on imagine la suite voilà donc c'est à la suite de ce de ce procès-là disons qui a été retentissant qui a permis à Flaubert au fond d'avoir une notoriété encore plus grande après c'est une belle réclame au fond Ernest Pinard a plus contribué à la Flaubertolatrie donc l'idolâtrie pour Flaubert que de qu'au fond que son contraire c'est ce qu'il voulait faire puisque cette morale publique était bafouée selon lui mais pas pas assez pour nuire véritablement à Flaubert Alors c'est sûr que les procès littéraires qu'ils soient réels ou qu'on fasse des procès d'intention aux auteurs alors pour des raisons qu'une partie du lectorat peut estimer être scandaleuse indéfendable voilà c'est-à-dire qu'on que ce qu'on peut appeler la cancel culture c'est-à-dire la culture de de l'anéantisation de l'effacement va avoir tendance à niveler à aseptiser tout ce qui pourrait être scandaleux donc c'est sûr que quelqu'un comme Flaubert à l'heure actuelle aurait certainement en 2021 donc un procès après l'autre puisque j'avais fait une conférence il y a quelques années sur les colères de Flaubert c'est-à-dire que quand il n'aime pas quelqu'un dans sa correspondance il ne se prive pas de le traiter de tous les noms voilà il n'aime pas Lamartine il n'en aime n'aime pas telle ou telle critique ou voilà donc c'est de toute façon un sac de contradictions Flaubert qui n'aime pas être comment dire en présence d'un public mondain mais qui ne peut pas se passer des mondanités qui attaquent souvent bon des termes bon pas cru mais quand même très direct il aurait certainement à l'heure du voilà de l'asceptisation à tout vent à tout va certainement encore plus de problèmes à une heure où souvent il est très à une époque enfin en tout cas où il est très difficile de dire ce qu'on pense véritablement sans risquer voilà un procès ou une espèce d'assassinat médiatique voilà c'est certainement des conditions qui auraient été encore plus difficiles alors il reprochait à Lamartine d'avoir un enfin il lui reprochait si j'ai la bonne expression en tête de pisser froid c'est à dire d'être voilà bon un peu un peu mièvre un peu gnan gnan voilà dans ses considérations romantiques alors que le jeune Flaubert c'est exactement celui qui dans l'éducation sentimentale est amoureux de madame Arnoux voilà mais il reproche à Lamartine d'avoir un style un peu un peu faible de ne pas être comment dire voilà de ne pas être assez combatif réactif voilà de considérer le romantisme dans ses aspects les plus ridicules comme il peut le faire avec madame Bovary donc Emma Bovary dont il se moque puisque Flaubert a une cruauté terrible avec ses personnages Emma pense par exemple à la fin de madame Bovary qu'elle va donc prendre l'arsenic et mourir rapidement alors que son agonie dure très longtemps plusieurs jours et donc Flaubert se moque un peu du grotesque romantique disons je pense que c'est un peu ce dont il se moque chez Lamartine et son lac dans lequel on se noie voilà ah oui 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 alors c'est encore présent dans les programmes des classes de lycée des classes littéraires donc madame Bovary qui est toujours au programme des classes littéraires mais c'est que ce soit maintenant Stendhal Balzac Flaubert et d'autres grands classiques ça devient de plus en plus difficile à lire puisque il y a d'abord ça ne répond pas du tout à ce qu'on pourrait appeler le formatage culturel d'aujourd'hui le formatage éditorial puisque rares sont les écrivains qui imitent le style de Flaubert donc des phrases très longues un peu à la proust qui sont très très amples dans ce qu'ils écrivent et qui effectivement ont des volumes relativement épais qui se prêtent mal aux lectures oui pour alors c'est on essaie évidemment de maintenir cette fureur d'écrire cette fureur de lire mais c'est c'est à tous les niveaux je dois dire aussi bien au niveau du lycée qu'après c'est compliqué parce que bon à part chez certains évidemment qui tombent amoureux de Flaubert tant mieux mais la plupart quand même ont du mal avec un style qui est plus descriptif qu'implicite suggestif voilà il y a toute cette ironie qui évidemment est très présente et qui correspond moins aux attentes ou aux capacités pas forcément des lecteurs qui ont plus expérience mais des plus jeunes lecteurs c'est c'est plus difficile c'est maintenu en classe littéraire mais avec des difficultés quand même grandissantes je dois dire parce que c'est c'est bien dommage Sous-titrage ST' 501